Le roi des Juifs 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 faites attention à ça et c'est pourquoi ici là les mages vont partir c'est ceux qui vont déclencher les mages là c'est pas n'importe qui ce sont des gens très riches tu sais ceux qui ont menti ces trois mages là c'est pas trois mages l'histoire biblique montre que c'est des dizaines et des dizaines et qui étaient très 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 riches regardez comment ton étoile peut attirer des gens qui ont décidé de quitter l'Irak actuel avec leurs biens ceux qui ont choisi les meilleures choses quitter leur pays pour des kilomètres et des kilomètres pour aller parce que l'étoile était tellement fixée et l'étoile était tellement précise qu'il ne pouvait pas manquer là où l'étoile devait aller et il leur a été dit que l'étoile là c'est l'étoile l'étoile d'un roi et le roi des juifs donc ils ont commencé à suivre l'étoile le monde spirituel suit ton étoile et il dit ils sont arrivés à Jérusalem il dit le roi des juifs est né bon on est venu pour l'adorer le verset 3 le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui regardez comment vous pouvez troubler c'est pourquoi les chrétiens ne jouez pas avec vous-même ne jouez pas avec vous-même si vous jouez avec vous-même vous vous livrez à Satan dès que les rois les mages là ils croyaient qu'ils annonçaient une bonne nouvelle que le roi des juifs est né le roi qu'ils attendent le Messie là quand tu es arrivé dans le palais royal le roi Hérode et on dit même Jérusalem était devenu rétrograde il n'attendait plus ça c'est pourquoi Dieu est parti prendre des païens Jérusalem n'attendait pas le Messie Jérusalem est troublée pourquoi on vient vous annoncer que le Messie est né et Hérode va assembler tous les sacrificateurs les scribes du peuple pour leur demander où doit naître le Christ il lui dira à Bethléem personne n'a pas vérifié il connait tellement les textes comme beaucoup de chrétiens ils citent les versets là comme ça il est né à Bethléem en Judée c'est ça qu'on nous a dit au verset 1 Jérusalem est né à Bethléem donc tu vois bien en Judée il est né là-bas et vous vous dites qu'il est né là-bas et qu'il est né là-bas et les mages vont partir mais quand ils sont arrivés à Jérusalem l'étoile est restée fixe l'étoile c'est comme caché dès le moment où les gens discutent les religieux discutent les croyants discutent l'étoile là s'arrête il s'arrête il s'arrête maintenant quand le roi a demandé à hommage quand est-ce qu'il a parlé il a dit on va aller voir l'adorer lui aussi il va aller l'adorer hypocrite comme ça et la Bible dit après avoir entendu le roi verset 9 il est parti et voici l'étoile et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Nouria marchait devant eux l'étoile là marchait maintenant parce qu'il est arrivé à son but il est arrivé à son but vous comprenez quand il est arrivé là-bas il est parti jusqu'au dessus d'une maison là là où le petit enfant est né et il est parti s'arrêter là-bas quand il s'est arrêté là-bas donc les mages là furent saisis d'une très grande joie regarde comment ton étoile peut réjouir le coeur c'est pourquoi il faut veiller tu n'es pas n'importe qui les gens sont attirés par toi même le monde les gens qui font la divination toi tu es une bonne étoile pourquoi il dit ça l'étoile a une importance une grande joie quand ils vivent l'étoile ils ne t'ont pas vu encore comme ils ont vu ton étoile ils ont vu une grande joie c'est ça ça tire c'est pourquoi vous voyez des gens ils sont attirés pas des gens les gens les suivent comme ça quand ils vont quelque part on les suit quand ils vont quelque part on les suit pourquoi ils sont des gens qui entretiennent bien leur étoile leur vie entretenir sa vie c'est entretenir son étoile c'est ça que ça veut dire et en ce moment là les gens sont attirés par toi là où tu vas là les gens sont attirés donc tu comprends et quand ils sont partis ils s'entraient dans la maison si le petit enfant avec Marie sa mère se prosternait ils l'endoraient ensuite ils ouvrirent leur trésor et lui offrir en présent de l'or de l'encens de la mine puis divinement avertis par Dieu de ne pas retourner à Jérusalem par le mauvais type là-bas qui sont allés par une autre route parce qu'on va prier pour terminer mais je vais réduire je voulais attirer votre attention sur ces parce qu'on a parlé de le mercredi passé de l'homme fort donc je parle de destinée la destinée liée à l'étoile ça n'a rien à voir avec votre niveau d'étude c'est à vous d'entretenir votre étoile là en entretenant votre vie si vous faites ça ça va briller ça va attirer des gens des gens qui vont venir regarder l'ont adoré sont prosternés parce que lui il est le roi des dieux nous ne sommes pas des dieux et tout mais quand on fait ça les biens viennent on ne sait pas les gens s'intéressent à nous ils nous apportent des biens on ne comprend pas nous qu'est-ce qu'il y a avec cette femme là vous ne savez pas pourquoi les gens viennent ils vous accompagnent regardez les trois jours on n'a pas le temps l'or l'encens et la mille sont en relation avec la vie la mort de Jésus mais quand ils vont t'apporter des choses regarde les frères et soeurs mais c'est un enfant est-ce qu'il a prié est-ce qu'il a gêné non mais regarde la contrepartie ils sont partis quand Hérode a ceux qui sont partis il va faire quoi et Hérode va faire quoi mon frère avant que Hérode quand Hérode cherchera avant que Hérode va vouloir tuer l'enfant mais avant qu'Hérode ne veuille tuer là quand tu as une destinée je t'ai dit quand on prend soin de ça tu as dit à Joseph et Marie de prendre des petits enfants là pour aller en Egypte Hérode sera toujours en retard sur votre vie quand il viendra pour vous chercher vous êtes déjà loin j'ai dit qu'il ne pourra jamais attraper votre destinée votre destinée est trop 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 lourd pour Hérode il a tué les innocents mais plus tard ils sont revenus ils sont revenus alors ce soir on ne va pas rester longtemps on va simplement prier pour terminer donc il faut que tu saches donc dis avec moi tous les projets cruels de Hérode contre ma destinée sont annulés au nom de Jésus Christ les Hérodes les méchants seront toujours en retard par rapport au plan de Dieu dans ma vie Seigneur suscite autour de moi des mages qui vont suivre accompagner mon étoile et qui seront chargés de trésors que tout ce que tu as Seigneur investi pour accomplir accomplir ma destinée la destinée de Jésus tu as investi le Saint-Esprit lui-même les anges tu as l'onction les dons spirituels et aussi les dons matériels pour le petit enfant qu'il en soit le même pour moi au nom de Jésus Seigneur Jésus Sous-tit Jésus Sous-titrage ST' 501